Grâce aux deux astuces précédentes, nous avons appris à accéder à un classeur Excel fermé et à y réaliser des recherches pour produire des extractions dans le classeur appelant. Mais lorsque ce classeur externe est protégé par un mot de passe, la problématique se corse. Nous allons tout de suite le constater en récupérant les travaux précédents. Et bien sûr, les sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombage.fr. Vous le verrez, la décompression livre naturellement deux classeurs. La base de données externes se nomme bdd.xlsx. Elle est protégée par un mot de passe. Nous pouvons le constater en tentant de l'ouvrir dans Excel par double-clic. Et ce mot de passe n'est autre que abc123. A l'issue, effectivement, l'accès est désormais ouvert. L'autre classeur, nommé accéder-classeur-protégé.xlsm, est celui qui doit extraire les informations de cette base de données externes et protégée. Je vous propose, justement, de double-cliquer sur ce fichier pour l'ouvrir dans Excel. Il héberge le code VBA du volet précédent pour réaliser la recherche de la référence choisie avec la liste déroulante en cellule E5. Cette recherche est destinée à produire les extractions des informations attachées sur la désignation, le prix, le poids ou encore le stock dans les cellules du dessous, donc. Ce code VBA est tout à fait fonctionnel. Mais entre-temps, la base de données externes a été protégée par un mot de passe, ce qui modifie considérablement l'approche et nous proposons de le constater. Pour cela, je vous invite, avec la liste déroulante, à choisir une nouvelle référence en cliquant directement dessus. Malgré le code VBA existant, autrefois fonctionnel, la requête échoue, comme vous pouvez le constater. Pour importer la désignation, une barrière se dresse. Le mot de passe doit être renseigné, ce qui est fort logique, en l'occurrence ici, A, B, C, 1, 2, 3, et constater effectivement que ce nom est effectivement extrait. Il doit être répété à trois reprises pour les trois autres extractions concordantes à fournir. Donc nous allons aller jusqu'au bout. A, B, C, 1, 2, 3 une première fois, une deuxième fois, et enfin une troisième fois. Vous en conviendrez, cette solution n'est pas viable. Il est urgent de trouver une parade. Cette parade consiste à piloter une instance d'Excel pointant sur cette base de données externe pour l'ouvrir en lui spécifiant le mot de passe d'accès. Nous avons besoin d'objets pour piloter l'application Excel, le classeur externe, et sa feuille qui héberge les données à questionner. Maintenant, je vous invite à réaliser le raccourci clavier AltF11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Nous y découvrons la procédure événementielle Worksheet Change. C'est elle qui se déclenche automatiquement au changement de valeur dans la liste déroulante. Effectivement, si et seulement si la cellule E5 est modifiée, ce code se déclenche. Elle engage plusieurs recherches verticales grâce à la fonction Vlookup, ou recherche vue en français, recherche verticale de la référence E5, dans la base de données externe reconnue par la variable chemin, pour rapatrier les informations associées. Mais en l'absence de chaînes de connexion présentant officiellement le mot de passe en vigueur, l'accès lui est barré, nous l'avons constaté. C'est pourquoi, dans la partie déclarative, nous allons engager effectivement la déclaration des objets nécessaires, mot-clé DIM, en commençant par un objet que je vous propose de nommer fenêtre, et que nous allons typer comme un objet de type Excel.application, c'est-à-dire un objet qui doit représenter une instance d'Excel dès lors que nous avons réalisé l'instantiation. Dans l'enchaînement, je vous propose de déclarer un autre objet que nous nommons classeur, et que nous typons comme un workbook, c'est-à-dire, à ce stade, un objet représentant un classeur au sens large, il devra représenter le classeur de la base de données externe dans l'instance Excel. Et bien sûr, dans ce classeur, nous avons besoin de piloter une de ses feuilles, précisément celle de la base de données, pour pouvoir atteindre ces cellules. C'est pourquoi, nous allons typer maintenant, et bien ce troisième objet que je vous propose de nommer feuille, de façon explicite, que nous typons comme un Excel worksheet, c'est-à-dire, nous pourrons le typer d'ailleurs tout simplement comme un worksheet, comme nous l'avons fait pour le classeur comme un workbook, peu importe, c'est-à-dire comme une feuille au sens large. Enfin, nous avons besoin d'une dernière variable beaucoup plus classique, que je vous propose de nommer position, et que nous allons typer comme un integer, c'est-à-dire comme un entier classique. Cette variable position est destinée à mémoriser l'indice de ligne, de la référence cherchée dans la base de données, pour pouvoir ensuite extraire toutes les informations associées dans les colonnes respectives. Comme nos objets existent, nous devons maintenant les initialiser pour pointer sur la base de données externe et protéger. Tout d'abord, dans l'instruction conditionnelle, je vous propose de supprimer toutes les instructions qui existent, puisqu'elles ne sont plus d'actualité. Puis, nous allons ajouter de nouvelles lignes, en commençant par l'affectation de la variable chemin, puisqu'il est urgent de pouvoir mémoriser le chemin d'accès complet à la base de données externe, qui est situé dans le même dossier, nous l'avons constaté, que celui du classeur actif. Et pour cela, le VBA, nous le savons très bien, propose un objet qui se nomme ThisWorkbook, qui représente le classeur actif, qui offre des propriétés méthodes, donc une propriété qui se nomme Path, qui renvoie le chemin d'accès au classeur, justement en cours. auquel nous allons concaténer la suite pour atteindre l'autre base de données, entre guillemets, pour pouvoir, avec un anti-slash, entrer dans le dossier, désigner cette base de données qui se nomme BDD.xlsx. Nous fermons les guillemets, et désormais, effectivement, d'autres variables chemins, mémorisent cette adresse complète sur laquelle nous allons pointer. Il est temps d'initialiser notre objet fenêtre, notre objet parent, qui doit représenter une instance d'Excel, à partir de laquelle nous allons pouvoir piloter le classeur précisément, et dans ce classeur, la feuille, et dans cette feuille, les cellules. Comme vous le savez, la fonction VBA, CreateObject, est absolument essentielle pour instancier des classes, différente en fonction du paramètre qui lui est passé, entre parenthèses et entre guillemets. Celui qui nous intéresse ici se nomme Excel.Application, pour instancier la classe d'Excel. C'est ainsi que notre objet fenêtre hérite des propriétés et méthodes pour piloter l'une de ces instances. Pour preuve, dans l'enchaînement, nous initialisons notre objet classeur qui doit représenter le classeur précisément de cette base de données externe, bdd.xlsx. Donc, nous exploitons notre objet fenêtre. Grâce à lui, nous avons désormais à disposition des propriétés et méthodes comme la collection Workbooks, c'est-à-dire la collection des classeurs de l'instance Excel, mais grâce à sa méthode, on va dire par voie hiérarchique open, nous allons pouvoir préciser quel est le classeur que nous souhaitons ouvrir en mémoire pour le travailler, et nous allons lui passer en premier paramètre notre variable chemin, le chemin d'accès à cette base de données externe, bdd.xlsx. Nous ignorons le deuxième paramètre avec deux virgules pour atteindre le troisième, read only. Nous allons régler sa valeur à tout car nous souhaitons un accès en lecture seule. Nous souhaitons prélever les informations et nous ne souhaitons pas les modifier. De nouveau, deux virgules pour atteindre le cinquième paramètre, le password. Il ne nous reste plus qu'à transmettre cette information entre guillemets, abc123, comme nous l'avons évoqué précédemment. C'est ainsi que notre objet classeur hérite à son tour de propriétés et méthodes pour piloter précisément ce classeur qui se nomme bdd.xlsx, cette base de données externe. Mais nous devons encore descendre dans la hiérarchie en initialisant notre objet feuille pour pouvoir piloter ma foi à son unique feuille qui se nomme catalogue. Faut-il encore la nommer ? Et donc, nous exploitons notre objet classeur. Vous voyez que lui aussi offre des propriétés et méthodes, dont une collection qui se nomme worksheets, qui par défaut représente toutes les feuilles de ce classeur, même s'il n'y en a qu'une. Faut-il encore préciser laquelle ? En paramètres et entre guillemets, elle se nomme catalogue, ce que nous mentionnons. Dernier petit réglage avant de poursuivre. Nous souhaitons que ce processus se produise en tâche de fond. C'est la raison pour laquelle nous allons exploiter la propriété visible de notre objet parent fenêtre que nous réglons à false. Ainsi, nous allons pouvoir récupérer les informations de cette base de données externes protégées. Comme nous l'avons dit en tâche de fond, c'est-à-dire sans ouvrir une fenêtre d'Excel. Puisque nous sommes maintenant en mesure de piloter les cellules du classeur externe, nous devons commencer par trouver la position de la référence cherchée dans la base de données. Cette recherche doit être faite en première colonne du tableau. Chaque colonne est nommée en fonction de l'intitulé de son entête. Pour la colonne des références, il s'agit de l'intitulé produit underscore ref. Si vous le souhaitez, vous pouvez le constater en ouvrant manuellement ce classeur bdd.xlsx et en déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille. Pour exercer cette recherche, nous suggérons d'exploiter la fonction équive. Mais attention, en anglais, elle se nomme match. Donc, à la suite de l'instruction conditionnelle, nous devons enregistrer dans notre variable position, et bien précisément, la position de la référence trouvée sur le classeur externe représenté par notre objet classeur. Grâce à lui, nous pouvons atteindre son objet application qui permet, et bien tout simplement, d'enclencher des fonctions de calcul comme la fonction match, qui n'est pas proposée par l'intelligence, car normalement, il faudrait utiliser l'objet worksheet functions, mais qu'à cela ne tienne, vous verrez que cela fonctionnera très bien. En premier paramètre, nous devons lui indiquer quel élément chercher dans cette base de données externe. Il s'agit de la cellule modifiée, de la référence donc modifiée par la liste déroulante, c'est-à-dire la cellule E5 que nous mentionnons entre crochets, propriété value pour accéder à son contenu, c'est donc la valeur que nous cherchons. Nous la cherchons où ? Nous la cherchons dans la plage qui est reconnue par le nom produit underscore ref, mais attention, dans la feuille du classeur externe. Cette feuille est représentée par l'objet feuille, point, et bien, entre crochets, effectivement, notre plage nommée produit underscore ref, nous fermons les crochets, et puis nous passons au troisième paramètre de notre fonction équive, ou plutôt match, ici en version anglaise, virgule zéro, pour réaliser une recherche exacte, et nous fermons la parenthèse de notre fonction match. Et là, nous allons ajouter trois unités à ce score calculé par notre fonction match, pour une bonne et simple raison. Elle résonne de façon relative par rapport à la plage qui lui est passée qui commence à partir de la première référence, sauf que, au-dessus de ce tableau, il y a trois autres lignes, et nous souhaitons résonner de façon absolue pour pouvoir réceptionner les informations associées sur la ligne précise colonne à colonne. Donc, nous réajustons ce score avec une incrémentation de trois unités. Comme l'objet feuille permet de manipuler les cellules de la base de données externes, et comme nous connaissons désormais la ligne de la référence cherchée, nous pouvons maintenant entreprendre la récupération des informations associées. Il s'agit de la désignation du prix, du poids et du stock. Ces données sont importées, nous allons le voir ici, respectivement en cellules C7, C9, E9, et enfin G9, donc pour la feuille active. Dans la base de données externes, elles se trouvent respectivement en colonnes 3, 4, 5 et 7. Ces indices sont importants, nous allons devoir les exploiter par le code VBA. Donc, toujours à la suite de l'instruction conditionnelle, je vous propose d'importer directement dans la cellule C7 la désignation C7 entre crochets, point value pour accéder à son contenu que nous affectons, symbole égal, de la valeur de la désignation correspondante à la référence trouvée dans la base de données externe sur la ligne qui est désormais reconnue par la variable position. Donc, nous pointons sur notre feuille externe grâce à notre objet feuille qui nous permet d'atteindre son objet Cells, c'est une collection qui représente toutes ces cellules, mais nous allons préciser que nous souhaitons atteindre la cellule située sur la ligne de la référence trouvée reconnue par la variable position et à la colonne 3 pour la désignation propriété value, bien sûr, pour récupérer son contenu. De la même façon, nous devons agir pour le prix, pour le poids et le stock, sauf que, bien sûr, nous devons adapter les références. Pour le prix, il s'agit de la cellule C9 que nous devons affecter. Son information est située en colonne 4. pour le poids, cette fois-ci, c'est la cellule E9 que nous devons affecter. Dans la base de données externes, son information est située en colonne 5. Et enfin, pour le stock, c'est la cellule G9 que nous devons affecter sur la feuille active et son information dans la base de données externes est située en colonne 7 comme nous l'avons annoncé précédemment. Pour finir en beauté et comme nous en avons l'habitude, nous devons décharger les objets de programmation de la mémoire de l'ordinateur. C'est ainsi que nous allons libérer les ressources. Donc, à la fin de l'instruction conditionnelle, naturellement à la suite de notre code engagé, je vous propose tout d'abord de dégainer la méthode close sur notre objet classeur pour le fermer et vous voyez pour notre premier paramètre saveChanges. Nous allons lui passer le booléen false qui n'est pas nécessaire ici. ce qui permet dans d'autres contextes de ne pas enregistrer les modifications pour ne pas déclencher de boîte de dialogue de confirmation ce qui serait très peu ergonomique. Ici, je vous le rappelle, nous accédons à notre classeur protégé, mais grâce au mot de passe en mode read-only, lecture seule, donc aucune modification n'est engagée, donc cette boîte de dialogue ne surviendrait pas. Peu importe, nous le serons pour l'avenir. Ensuite, nous allons terminer notre objet fenêtre, l'instance Excel, grâce à sa méthode kit, et puis nous allons entreprendre la réinitialisation à nothing de nos trois objets, les uns après les autres, en commençant par notre classeur, d'ailleurs nous aurions pu commencer plutôt par notre objet feuille dans la hiérarchie, ce qui paraît beaucoup plus logique, qui est bien casse-la-ne-tienne, voyez-vous, nous allons venir ici réarranger tout ça à un ordre logique, en réinitialisant chacun de ces objets à nothing, nous les détruisons, nous les libérons de la mémoire. Je vous propose de tester le code en enregistrant les modifications, en basculant sur la feuille Excel, et puis ma foi, en choisissant une nouvelle référence à l'aide de la liste déroulante. Et quasiment aussitôt constatez-le, eh bien, malgré d'ailleurs la protection en vigueur sur le classeur externe, puisque nous avions vu qu'une boîte de dialogue demandant un mot de passe s'interposait en préambule de cette formation, cette fois, en toute transparence, nous récupérons toutes les informations attachées à la référence choisie. Si vous en doutiez, vous pouvez aller vérifier dans la base de données externes pour constater qu'à chaque sélection, nous allons remonter ici un petit peu dans la liste, que ce sont bien la désignation, ici le stock, le poids ou encore le prix correspondant à la référence choisie depuis le classeur appelant qui sont rapatriés à partir, je vous le rappelle, de la base de données Excel externe et protégée par un mot de passe. Cette méthode est donc particulièrement précieuse pour savoir questionner les classeurs externes verrouillés. J'espère donc que cette nouvelle astuce VBA Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada